Dans la série présentation des potentialités du Mali à travers l'élevage, nous vous présentons ce petit film qui décrit naturellement les zones du nord de Gaoo, Ansongo, Menaka, Anderambukan. Donc une très vaste zone qui est de Gaoo à Ansongo, en tout cas longe le fleuve Niger. Donc des milliards de mètres cubes d'eau y circulent et le cheptel y est extrêmement abondant. Donc le Mali est un pays à vocation agro-silvopastoral et il n'y a aucun doute. Et nous pensons qu'à travers, en tout cas, ce film qui est vivant, qui est animé, qui a été filmé au mois de novembre, donc après l'hivernage, l'état d'un bon point des animaux, les compétences des éleveurs, toute la technicité, tout ce pastoralisme sont en tout cas des données antiques et également toute une civilisation de cette partie du Mali. A prime abord, quand on parle de nord, les gens pensent à la sécheresse, au désert, à tant d'autres choses, mais de façon intrinsèque, l'élevage y est vraiment développé. Et la résilience de cette population de peuls nomades, de pasteurs, de Touareg, de Tamachèque, de Haoussa, de Sonray, de Berla et tant d'autres ethnies qui vivent de l'élevage, trouvent le bonheur dans cette activité. Des milliers d'éleveurs de leurs familles, de leurs femmes, de leurs enfants vivent des produits de cet élevage. Je rappelle tout simplement qu'avec plus de 12 400 000 bovins, 20 140 000 moutons au vin, 27 800 000 caprins, 1 200 000 kamelins, 1 100 000 azins et plus de 52 millions de volailles. Le Mali est un véritable pays d'élevage. Et nous pensons, comme nous essayons de le prouver, que la véritable richesse dont dispose ce pays depuis tout le temps a bien été son cheptel qui, de Kidal à Khaï, de Koloko à Kidira, est reparti. Si vous ne trouvez pas des vaches, vous trouverez des moutons, des chèvres, sinon de la volaille un peu partout. Donc ce cheptel n'attend qu'à être exploité à bonne nation, de façon intelligente, de façon résiliente, pour simplement donner le bonheur au peuple malien. Nous y croyons fermement et nous espérons qu'un jour, nos autorités prendront cela comme une réalité et fonderont le développement de l'élevage du Mali sur ce secteur-là, à l'image du Zimbabwe, qui, à l'indépendance, s'est simplement développé à partir de son cheptel. Les pâturages que vous voyez deux mois après la fin, trois mois après la fin des pluies sont très riches. Malgré, en tout cas, la quantité minime, les animaux ont un bon en bon point pour le mois de novembre, plus que les animaux qui sont à Sikasso ou à Caille, en tout cas. Comparativement à cette zone nord, cela s'explique aisément parce que vous verrez par la suite que les animaux ont une bonne eau du fleuve en abondance et ils ont le loisir presque d'y nager avant de, en tout cas, s'abreuver. Donc, qui dit alimentation, parle également de l'eau, qui dit eau, parle de la qualité et de la quantité. Une vache consommant entre 150 et 200 litres d'eau par jour pour un poids UBT, vous comprenez très aisément que ces animaux, en tout cas, disposent de cette quantité d'eau. On a beau donner un aliment riche, quand, voilà, le volume d'eau consommée n'est pas suffisant, les animaux ne vont jamais exprimer leur potentiel et ils ne seront jamais en bonne santé. Sur le plan de la santé, toutes les grandes maladies sont maîtrisées. Au Mali, on vaccine contre la périplémonie contagieuse bovine après la peste, naturellement, qui a disparu, qui a été éradiquée depuis plus de 15 ans. Ensuite, la pasteurlose bovine, le pasteau bov, le charbon symptomatique avec le cloistrivaque, tout ce qui est dermatose nodulaire, fièvre afteuse, le cheptel, en tout cas, est bien surveillé parce que nous avions, en République du Mali, un maillage territorial performant, adéquat et qui couvre l'ensemble, en tout cas, des communes de la République du Mali. avec plus de 150 vétérinaires privés installés qui se barattent, qui se battent d'arrache-pied, d'ailleurs, et nous ne pouvons que les saluer à travers cela. À l'image de ce beau taureau, voilà, qui simplement vous prouve qu'il est en pleine forme, en train de gratouiller le sable pour manifester, en tout cas, sa masculinité dans son troupeau, je pense que ce secteur, si besoin, il en était, doit être pris comme le moteur, tout simplement, de notre développement. Le fleuve Niger, comme je l'ai tantôt dit, vous voyez, les animaux patougent dans de l'eau, en tout cas, jusqu'au, pratiquement, à hauteur de la gueule pour pouvoir boire, OK, à l'endroit qu'il souhaite, donc de l'eau qui est limpide, qui est transparent, c'est tout simplement l'eau du fleuve. Du point de vue production, les ebus morts, les ebus peuls, les ebus azawattes produisent entre 2,53 litres de lait par jour, OK, et en termes également de performance, 5 ans après leur naissance, quand la croissance est complètement finie, vous aviez des animaux qui font 250 kilos en moyenne. Des particularités existent, c'est des animaux qui font 350 jusqu'à 400 kilos, mais aussi, vous trouverez beaucoup d'animaux qui sont entre 150 et 200 kilos, tout simplement parce que les saisons hivernales ne sont pas, en tout cas, similaires, et on passe de saisons de fortes pluviométries à saisons de pluviométries, en tout cas, médiocres. Mais, toujours, étant, ces animaux ont de quoi manger, vous avez des millions de bovins, des millions de bovins, de caprins, de camélin et d'azin qui vivent, en tout cas, dans cette zone que nous, nous appelons la zone nord du Mali. donc, j'indexe ici, tout simplement, Gao, parce que, c'est entre Gao et Ansongo que ce beau paysage, ces beaux animaux, en tout cas, ils vivent. Et, c'est vraiment la fierté des habitants de cette zone. Ils maîtrisent très bien la transhumance, ils maîtrisent très bien le pastoralisme et ils maîtrisent, en tout cas, très bien cette race de zebu que vous voyez. OK ? Du point de vue prolificité, ben, pratiquement, vous avez une naissance chaque deux ans, voire trois ans, mais, ces naissances sont bien contrôlées dans le système, en tout cas, traditionnel et ils arrivent à garder des beaux qui, en tout cas, font 300-350 kilos. Et, en vendant quelques têtes, tout simplement, vous avez de quoi subvenir aux besoins de la famille. Donc, cette vidéo encore, à la suite des deux, trois premières vidéos, juste pour, encore, partager, voilà, cette richesse, partager ce bien de la nature et, également, exhorter l'ensemble des citoyens de ce pays, en tout cas, à travailler ensemble, à collaborer ensemble pour que les gens du Sud puissent bénéficier des performances de la vache azawad, donc, une vache qui est très performante en termes de production laitière. Et, vous voyez également sur cette vidéo que l'aptitude bouchière n'est pas également, en tout cas, de reste, parce que, vraiment, ce sont des animaux qui ont un bon point, qui se développent, qui sont, comme je l'ai tantôt rappelé, qui sont élégants et vraiment très jolis à voir. Quelle que soit la richesse que vous aviez, commerçant, cadre ou autre chose, si vous n'aviez pas, en tout cas, un cheptel en famille, à la maison, soyez sûr que vous ne dormirez pas tranquillement. Donc, c'est vraiment l'économie des populations rurales, c'est la source de résilience de 80% de la population malienne, raison pour laquelle nous exerçons toutes nos autorités, en tout cas, à doubler d'efforts, à doubler d'intentions et sur le plan politique, tout simplement, à placer l'élevage en tête des activités à mener pour que le bonheur soit dans ce pays. En tant que docteur vétérinaire, voilà, donc, ces partages, ces éléments, tout ce que nous faisons, c'est pour tout simplement apporter une contribution au développement de notre pays, au développement de la sous-région, parce que le Mali est un gros pays d'exportation du bétail sur pied. Donc, il reste tout un ensemble de choses à faire, toute une industrie des productions animales à mettre en place, à développer pour que, sur le plan économique, naturellement, la valorisation des produits et des sous-produits de l'élevage puisse apporter une vraie valeur ajoutée. Estimée à plus de 3 500 milliards de francs CFA, donc, le Mali ne peut pas être, en tout cas, considéré comme un pays pauvre. En tout cas, il ne l'est pas. Maintenant, on a beau eu du diamant de l'or, si on ne le gère pas à bonne naissance, c'est clair que les citoyens maliens auront un revenu très faible par rapport au prorata, en tout cas, des ressources qui tournent. Voici les seuls éléments où, en classant ce pays, le Mali se retrouve, en tout cas, premier dans l'espace Umoa et également deuxième dans l'espace CEDEAO. C'est clair que si on divise le nombre de têtes par habitants, le Mali se classe le premier non seulement dans l'Umoa mais également dans la CEDEAO. Donc, valeur ajoutée extrêmement importante, valorisation attendue, donc, le bonheur viendra des éleveurs qui sont bien organisés, qui sont bien formés, qui capitalisent bien leur richesse sur des pâturages qui sont verdoyants les 12 mois de l'année avec la culture fourragère et une santé animale qui est maîtrisée avec une excellente traçabilité, la lutte contre les zoonoses, contre les maladies animales, enfin, du lait, de la viande, cuire, les oeufs, les oeufs, pour, en tout cas, assurer la consommation aux normes de la FAO de l'ensemble des populations du Mali. Le cheptel le permet amplement et ce cheptel que vous voyez de plus de 12 millions de bovins, plus de 50 millions de petits ruminants, en tout cas, au pro-ratat des 20 millions de Maliens, nous avions de quoi nous nourrir correctement, suffisamment et que le bonheur soit. L'autosuffisance alimentaire en réplique du Mali ne viendra que de ce cheptel. Nous n'avions aucun doute. Et c'est l'élevage qui demeure aussi le moteur de l'agriculture parce que les experts agronomes nous ont annoncé que plus de 72% des surfaces cultivées au Mali en tout cas le sont grâce aux bœufs de la bourre. Donc, la machine de l'agriculture c'est bel et bien l'élevage. Nous souhaitons donc plein succès et un épanouissement, la paix à l'ensemble des éleveurs du Sahel, du Tchad, comme disent les gens à Farcha jusqu'à Dakar en passant par le Burkina, le Niger, le Mali. Donc, c'est clair que toute cette grande bande ne vit que de l'élevage et du pastoralisme. Donc, nous souhaitons bonne chance à l'ensemble des acteurs et nous espérons en tout cas à travers cette petite vidéo apporter une petite contribution et nous continuerons tant que faire se peut à faire partager ces éléments, ces outils pour que en tout cas le bonheur soit un jour. En termes de contribution, c'est en tout cas notre façon de faire, notre manière de faire. nous vous remercions tout simplement et à bientôt sur cette chaîne qui se veut une chaîne de partage d'expérience. Au revoir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada